Oui, notamment dans les entreprises, abrogation de la réforme des retraites, SMIC à 1600 euros, réduction du temps de travail. Les patrons craignent le pire, Barthélémy Philippe. Oui, la mesure qu'ils redoutent le plus, c'est l'augmentation de 14% du SMIC, inenvisageable selon Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. 84% des entreprises qui déposent le bilan sont des petites boîtes de moins de 10 salariés. Si vous leur chargez la barque brutalement de 14%, vous allez exploser le nombre de boîtes qui vont déposer leur bilan. C'est peut-être les gens qui vont perdre leur emploi. Un risque confirmé par Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui a sondé ses adhérents. Vous avez 15% qui ferment la porte, 1600 euros qui ne peuvent pas tenir. Vous avez les autres, la moitié des répondants qui disent on va augmenter les tarifs. C'est juste déclencher une spirale inflationniste. Audrey Loi dirige une entreprise informatique ouverte en continu. Elle redoute le passage aux 32 heures pour les salariés qui travaillent de nuit. C'est impossible à tenir, ça serait catastrophique. Je pense qu'on ne serait plus en mesure de pouvoir assurer les prestations telles qu'on les fait aujourd'hui. Et puis il y a au moins une organisation patronale favorable au NFP, c'est le centre des jeunes dirigeants, des entrepreneurs qui placent le climat avant le profit et pour qui la décroissance n'est pas un gros mot.